Les frérots, l'AkaCorp, Kamel s'est exprimé sur CSGO ! Et oui, en tout cas il nous a fait des petits messages sublits, mais il a parlé aussi directement. Et ça y est, le monsieur a dévoilé un petit peu ses plans, ça nous fait extrêmement plaisir. Est-ce que ça vous chauffe l'AkaCorp sur CSGO ? En fin de vidéo, je m'exprimerai sur le fait que ça peut apporter du positif comme ça peut apporter de l'ultra négatif, selon moi. On va s'exprimer là-dessus. Pendant ce Major-là, j'ai voulu tweeter, un petit avis, rien de spécial, sur le fait que Cloud9 a gagné les IEM Dallas cette année, et qu'ils sont désormais en play-off du Major, et que le rachat de cette équipe a coûté seulement 1 million de dollars à Cloud9. Voilà, donc pour moi c'est le plus gros braquage de l'histoire de Counter-Strike. Et j'avais dit que KaCorp avait raté par exemple une opportunité comme celle-là. KaCorp comme un autre club par exemple, pour ceux qui pensent que Counter-Strike coûte cher, etc. Il faut juste être sur le qui-vive et attendre certaines opportunités, selon moi, et pas rentrer dans le marché quand ils coûtent très cher. Kameto a tweeté pendant le Major. Et si c'était le bon moment ? Eh oui, parce qu'il y a eu énormément, énormément, énormément d'expressions un petit peu sur les réseaux sociaux, dues à l'élimination de Vitality, que tous les Français, tous les fans français vraiment, en tout cas, se sont exprimés d'une manière plutôt négative, on ne va pas le cacher, et que c'est bon, on en a marre, on veut des Français, on veut des Français, etc. Et donc Kameto, peut-être qu'il saute un petit peu sur l'occasion, et ce genre de choses. Donc il a délivré ce qu'il pensait dans une interview, que je vous ai retranscrise, en tout cas, le plus essentiel. Je vous mettrai le lien dans la description si vous allez regarder l'interview. Enfin, ce n'est pas l'interview, s'il s'est exprimé sur son live. Si vous voulez aller regarder le clip plus en détail, qui est beaucoup plus long, moi j'ai pris uniquement ce qui m'intéressait. À mon échelle, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Parce que vous avez une scène de passionné, de mort de faim. Vous avez une scène de crève la dalle, et je me reconnais à fond dans votre scène. Le jour où je peux le faire, je sais que c'est bien fait, et qu'on y va. Eh bien, la vie de ma mère, qu'on y va. Sachez que c'est toujours dans ma tête, je ne viens pas de CS, je m'en fous de CS dans ma vie. Mais voir comment sont les gens sur le jeu et la commu FR, ça me fait bander un peu. Et ça me donne envie d'être impliqué là-dedans. Voilà ce qu'il nous dit, les termes sont dits. Il a envie de mouiller le maillot pour CS. Il sait qu'on est une communauté de passionnés, c'est normal. On est une des communautés les plus âgées, les plus expérimentées, les plus compétentes, je pense, dans le domaine de l'e-sport. Parce qu'on a tout vécu, en fait. On est une communauté de passionnés, parce qu'on a connu les LAN parties. On a connu les cybercafés, comme Kameto, il a connu les cybercafés aussi. Et c'est une autre génération. Et il y a la passation de pouvoir avec la nouvelle génération et ce genre de choses. Donc, on le sait très bien qu'on est une communauté très engagée et beaucoup plus mature que d'autres. Donc, le point positif que ce que pourrait apporter Kamel sur la scène CSGO, et moi, j'ai entendu des petits trucs avec que ça pouvait parler un petit peu à droite, à gauche et tout. Sachez que c'est en discussion avec certains acteurs de la scène française, selon ce que j'ai entendu. Mais rien de concret pour que je puisse le dévoiler, en tout cas dans cette vidéo. Donc, on attendra un petit peu plus d'informations. Et pour le coup, ce que pourrait apporter la CACORP de positif, c'est sa visibilité, c'est son taux d'engagement, c'est des budgets. Et parce que moi, j'en ai marre, je me suis exprimé à l'encontre de Vitality qui a été éliminé, justement, lors du Major à Rio. Et je me suis exprimé sur le fait que, pour moi, la solution, ce n'est pas du renforcement de Vitality. Ce n'est pas des budgets supplémentaires de Vitality. C'est d'avoir un acteur différent. Je veux pouvoir, moi, défendre les couleurs de la France de plusieurs manières. Je veux que Vitality soit français et je veux qu'un autre club soit français dans le tier 1 et ce genre de choses, comme c'était le cas il y a quelques années, avec Titan Envy Us, avec LDL Cvary Games. Quand on a eu toujours deux équipes françaises dans le haut du panier, ça a surélevé le niveau de jeu de la France. Parce qu'il y a des rivalités qui se sont créées. Les mecs se sont vraiment, 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 vraiment surpassés pour devenir les meilleurs joueurs français. Aujourd'hui, il y a deux, trois places qui sont chères. On sait qu'elles sont inatteignables. Et la scène française n'est pas du tout en train de grinder pour aller récupérer la place de Zivou. Parce que Zivou, il est installé. Par contre, s'il y avait une deuxième équipe, une troisième équipe française dans le très haut niveau, ça laisserait des perspectives de carrière, des perspectives pour être joueur professionnel et donc aller grinder sa place. Et l'ultra négatif que ça apporterait aussi, c'est les footix. C'est les footix de CSGO qui viendraient nous donner des leçons et ce genre de choses. Qui m'en donnent déjà, c'est très, très grave, mais qui m'en donnent déjà. Qui veulent m'apprendre comment faire des analyses, comment faire des actus, m'exprimer sur des sujets que je ne devrais pas. Parce que la K-Corp donne à manger à Malek, Vitality donne à manger à Malek. Alors qu'avant Vitality, qui viennent sur CSGO en 2000, je ne sais plus combien, 16, 17, 18, même 18 je pense, pas avant, 18, eux n'existaient pas alors que Malek existait avant sur CSGO. Que nous, CSGO ou CS, on le connaît, ça fait 15 ans, 20 ans. On n'a pas attendu Vitality pour apprécier Counter-Strike. Et ce n'est pas Vitality qui va diriger, et ce n'est pas K-Corp qui va diriger ce sur quoi on aime ou pas. Mais comme c'est une communauté très engagée, c'est une communauté très têtu, c'est des communautés qui sont très fortes numériquement, veulent imposer, veulent dicter un petit peu, leur dire. Et ça, moi, je trouve ça ultra négatif. Et ils ne respectent pas les gens qui sont en place avant. Que ce soit Malek ou que ce soit n'importe qui, même un viewer lambda, un tweetos lambda, qui suit CSGO depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans, voire même Counter-Strike Source, voire même Counter-Strike 1.6. Et ils veulent dicter leur loi en disant, non, c'est lui le meilleur, toi t'es finito, ferme ta gueule, et ce genre de choses. Et c'est de la négativité de ouf. Et ça, pour le coup, franchement, quand je le vois avec les Vitality et quand je pense que K-Corp, c'est encore beaucoup plus d'engagement et tout, c'est ultra nocif, alors que, voilà, j'appelle ça les foot-ticks un petit peu de CSGO. Et j'ai peur un peu de ça. Pour le coup, j'ai vraiment peur un peu de ça. Mais on sait le bien que ça pourrait apporter, bien évidemment. Mais pour moi, ça va rapporter du bien pour K-Corp. Je pense que les vrais passionnés de CSGO continueront de suivre CSGO et pas forcément que K-Corp. Nous, on est ravis quand il y a un bon match de G2, quand il y a un bon match de FaZe, quand il y a un bon match de Navi. On n'a pas de croix et bannières, en fait, sur CSGO. On aime des joueurs, nous. Nous, on aime du storytelling, on aime le jeu, on aime la compétition. Nous, on est amoureux de Polonais, de Suédois, de Danois, de Russes, d'Américains. Nous, on a vécu des airs de domination de plein de manières différentes. Et on est tombé amoureux de Pacha, de Néo, de Getrite, de Forest, de Fallen, de Olofmeister, de Flusha, de GW, de Ico. Plein de gens, en fait. Donc nous, on aime CS plus qu'on aime une bannière. Et ces gens-là aiment beaucoup plus la bannière que ce qu'ils n'aiment CS et que ce qu'ils n'aiment dans la compétition. Et ça, pour moi, il y a une incompatibilité là-dessus où, en tout cas, il va y avoir clairement des clashs constants sur les réseaux sociaux. Donc je m'attends à de la toxicité qui risque encore une fois de monter d'un cran. Mekaméto s'est exprimé sur le fait de vouloir venir sur CSGO. C'est une très bonne nouvelle. J'ai entendu des petits trucs. Rien de très concret pour que je puisse en parler des amis parce que là, c'est que des discussions en mode ça vous intéresserait, combien ça coûte et tout machin. Est-ce que là, on peut construire avec lui, avec lui, avec lui, avec lui ? Donc c'est vraiment au tout début, donc il n'y a rien du tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre les actus. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en vous abonnant et en activant la cloche. A très bientôt les frérots.